Tipo les gens, aujourd'hui on fait un petit résumé de qu'est-ce que c'est la non-binarité. La non-binarité, c'est un terme parapluie qui désigne tout un tas d'identités de genre différentes. Ces identités de genre, elles peuvent se situer sur le spectre homme-femme, quelque part, en dehors du spectre homme-femme, ou de façon fluide à plusieurs endroits, à plusieurs moments. Voir carrément, ça peut aussi désigner une absence totale de genre, auquel cas on dira « a genre ». Du coup, comment on parle à une personne non-binaire ? Le plus simple, c'est de lui demander. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut y avoir tout un tas de pronoms, qui peuvent être des pronoms binaires mais qui peuvent être des néopronoms comme « yel », « hol », « ul ». Mais il faut aussi faire attention aux accords, parce que les accords peuvent être soit neutres, et auquel cas on essaiera d'utiliser le maximum de termes épicènes possibles, et quand on n'a pas le choix, par exemple, pour dire « belle » ou « beau », on dira « bello ». Ou alors, la personne peut dire qu'elle s'en fiche, mais souvent quand elle s'en fiche, ça peut voir dire qu'elle s'en fiche pas et qu'elle aimerait bien qu'on le varie. Et on peut également avoir la présence de demandes de pronoms aléatoires, auquel cas il faudra faire attention à ne pas juste choisir le genre assigné de la personne à la naissance et de la jouer en permanence comme ça, mais de faire attention à varier les pronoms et un corps en fonction des situations. Vous pouvez d'ailleurs faire un jeu rigolo et essayer de genrer trois fois la personne différemment dans la même phrase. C'est ma petite touche personnelle. Techniquement, les identités non-binaires tombent sous le parapluie des transidentités. En revanche, certaines personnes non-binaires ne se considéreront pas comme trans. Il est possible que ce sentiment change au fil du temps et éventuellement de leur activisme ou de leur transition, mais il est important de ne pas forcer cette identité sur ces personnes et de les laisser s'identifier telles qu'elles le souhaitent. Tout comme une personne trans peut être amenée à faire une ou des transitions sociales, une ou des transitions hormonales et ou chirurgicales, les personnes non-binaires peuvent également passer par ces étapes-là. Un petit parallèle qui vous aidera peut-être à y voir plus clair, c'est de se dire que les non-binarités, c'est un peu comme les bisexualités et les pansexualités. Ce n'est pas une phase et ce n'est pas non plus une incertitude ou le fait d'être paumé à propos de son genre. Certaines personnes trans binaires passeront par la non-binarité avant de se rendre compte qu'en fait, elles sont binaires. Mais cela ne signifie pas que toutes les identités non-binaires, très loin de là, ne sont qu'une phase de transition. Il est également important de noter que comme il n'y a pas de reconnaissance globale des non-binarités dans notre société, il est très difficile pour les personnes non-binaires, généralement, de se faire genrer correctement. Et c'est pourquoi, au sein de notre communauté et parmi nos alliés, il est important de faire attention à genrer correctement les personnes non-binaires. C'est tout pour moi ! Tipoui !